les dames et messieurs merci de votre fidélité sur congola et télévision nous y sommes encore pour parler de la république démocratique et du congo avec georges et la lambe au cadre de l'idée peste mais c'est george bonjour et bienvenue encore oui bonjour david et bonjour tout le monde bonjour les congolais bonjour les frères du nord qui vous je commence par saluer avec beaucoup d'intérêt et insistance tous les déplacés des guerres toutes ces mamans toutes ces filles toutes ces grands mères qui coupissent la misère dans les cas des déplacés je vous dis jambou à maman jambou à dada mes pères mes grappeurs mes ongles et autres qui coupissent la misère bonjour 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 et j'aimerais encore peut-être ajouter tous les congolais dans les cités de kiroumba de kaira kanyabaya je vous dis bonjour tous les kinois et les kinois et kinoises je vous dis bonjour et surtout vous demande la solidarité avec ce que nous traversons ici au nord qui j'insiste 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 je réitère bonjour les kinois mais j'interpelle votre conscience nous avons dans les cas des déplacés environ et mieux 500 mille personnes déplacées de guerre qui indique la souffrance je vous dis d'abord solidarité congolaise oblige vous n'êtes pas seulement là pour apprendre ce qui se passe à l'est comme une histoire mais partager cette histoire d'une manière physique ici les gens souffrent et moi je les appelle tous ces gens là qui se tournent dans les cas des déplacés moi je les appelle des martyrs de la résistance ils sont des martyrs de la résistance ce sont des martyrs de l'agression rwandaise et cette agression n'est pas pour une seule frange de la population c'est pour tous les congolais raison pour laquelle j'interpelle à chacun par sa conscience que nous devons partager cette souffrance ensemble c'est important quiconque qui pourra me suivre il doit prendre ce message pour le sien nos mamans qui partagent la souffrance dans les cas des déplacés ils n'ont rien fait pour ce pays ils méritent un autre soutien là je vois vous connaissez la diaspora il n'est pas seulement de faire des critiques des maîtres c'est pas des avis mais aussi partager cette souffrance peut-être que vous avez mille dollars cinq mille dollars le mois mais les cinq mille dollars vous voulez vous pouvez les savourer bien quand vous êtes en paix avec les autres mais imaginez nous qui sommes dans les cas des placés nos mamans qui sera les cas des placés toute la cité des sacs se trouve dans les cas des placés des boulems toute la cité je sais pas des 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 kibouma des rougaris toutes les marques c'est bien le site est la seule à l'égard déplacé elle n'a pas à manger elle n'a pas quoi se veut dire elle n'a même pas même à boire même des loups à boire merci beaucoup je vous dis alors bonjour congolais mais solidarité oblige on reviendra juste après avant la fin de cette émission messieurs georges on parlera de ces sanctions des états unis on parlera de ça un peu après commençons avec ces sanctions de l'union européenne qui à son tour vient de sanctionner les chefs rébelles du mouvement rébelles afc alliance plev congo de corne nanga qui aujourd'hui commence à être sanctionné par des grandes organisations commençons d'abord par cette sanction puis ces sanctions de l'union européenne vous personnellement que votre analyse face à ces sanctions de l'union européenne est ce que ça pèse pour moi moi je prends j'ai toujours considéré toutes ces sanctions comme un événement j'ai toujours pris ces sanctions comme une mascarade les sanctions ne font absolument rien depuis 2022 il ya toujours des sanctions maintenant quel apport des sanctions par rapport à la guerre que nous traversons est ce que depuis qu'on a émis des sanctions il ya déjà eu un jour l'arrêt de la guerre la réponse est non à 2023 veste pas le mois de février on a même élargi les sanctions jusqu'à même à aller toucher certaines personnes qu'on voulait à l'occurrence but à cuire j'étais but à cuire même notre l'opinion européenne et l'opinion européenne qui avait signé dernièrement un accord protocoleur sur les minerais de la rdc c'est cette même et même une européenne qui s'est à sanctionner les gens c'est à dire ce sont les sanctions des façades il n'y a rien que nous allons peut-être à coup à peut-être récolter de ces sanctions n'y a rien des résultats par contre pourquoi n'est pas dit seulement à makenga à nanga de retirer et surtout akaga même c'est venu de retirer les soldats étrangers et de dire à makenga d'amener ces lieutenants d'aller dans les cantonnements et que la guerre prennent fait rien que ça mais sanctionner sans aucune j'ai dit peut-être sans aucune influence sur terre et de la guerre ça n'a pas d'essence et moi j'ai dit c'est un non-événement pour moi les états unis ont imposé des sanctions à l'alliance plebe congoï une coalition de groupes armés ainsi qu'à des personnes et des entités associées à l'afc notamment de la bici mois président de l'année 23 un groupe armé allié à l'afc dans la province c'est ce que vous et charles et samata un commandant et chef militaire ajoutent et puis à néo à l'afc qui a fondé l'afc avec le dirigeant du m23 et l'objet d'une nouvelle désignation et est soumis à des sanctions supplémentaires j'ai le répète j'ai dit c'est un non-événement il n'y a même pas beaucoup à commander là des états unis d'amérique aujourd'hui ils disent qu'ils s'impliquent voilà laisse nous lire ensemble l'afc perturbe mais l'instabilité politique est incompréhensible en exerçant en exerçant une crise humanitaire dans l'est de la rdc les états unis s'engagent à tenir responsables de ceux qui menacent la paix la sécurité et la stabilité dans l'est et de la république démocratique dit comment oui bon n'est ce pas ils ont elles ont même amené ce qu'on appelle la trêve humanitaire nous voudrions qu'après la trêve humanitaire que les armes et cesse mais david avec tous les congolais qui me suivent est ce qu'après le 3 août il n'y aura plus de la guerre et si ici en aura un go vous croyez que nous irons nous risquons d'aller où avec cette guerre nous risquons d'aller dans les carnages avec cette guerre j'ai prévié tout cela qui sont impliqués dans cette guerre la guerre antiste qui nous est imposée par les puissances occidentales va risquer nous amener dans ce qu'on appelle le carnage dans la région des gras lacs je vais m'expliquer là dessus le peuple les congolais n'est pas disposé à accepter cette guerre qu'on appelle guerre des libérations selon le peuple les congolais n'en a pas besoin et de ce fait le peuple les congolais est en train de se préparer pour une résistance populaire et cette résistance populaire va risquer nous amener ce qu'on appelle une guerre civile et cette guerre civile va risquer s'étendre vers le rwanda l'ouganda le burundi pourquoi pas même le kenya et la tanzanie et là j'ai prévu les mener de cette guerre le peuple la jeunesse congolaise elle est prête à tenir tout le monde des armes pour se protéger et protéger le territoire national les oiseaux les a préparés pour faire la guerre très farouche contre les agresseurs de ce fait j'ai donné un grand conseil le gouvernement des états unis à l'occurrence aujourd'hui biden avec kamala harris et tous au staff donc est-ce qu'il vous est réellement difficile de dire à kagan de ne plus amener ses soldats sur le sol congolais ou si c'est si vous avez si vous en avez peut-être le droit et surtout la force de le fait pourquoi ne pas le faire avant que le mal ne puisse s'approfondir si macro avec son union européenne vous avez quand même une certaine effet sur les rwandais et l'ougandais pourquoi n'est pas le fait avant qu'il ne soit pas parce que à 1994 avant que abhiarima la puisse trouver la mort le même scénario était en train de se jouer au rwanda mais ce scénario s'est soldé par ce qu'on appelle génocide ou plus de deux millions de rwandais ont péri comme ça au moins 800 000 tous avaient péri à deux jours à cinq jours et après plus des milliers de tous qui avaient aussi trouvé la mort pourquoi à cause d'une simple négligence de la communauté internationale je sais très bien que macro emmanuel macro président de la france vous êtes et l'équipe de cette guerre que nous sommes en train de traverser et votre implication peut jouer beaucoup c'est le oui ou non à la guerre si vous dites à kaga mais surtout que nous avons appris qu'il est aujourd'hui la france pour gérer l'aider pour les jeux lundi pourquoi pourquoi macron n'est pas seulement dit à kaga mais retirer vos soldats dernièrement félix a fait voyage à france et vous lui avez promis la fête de la guerre à vos propres remords vous avez dit à la fête de la saison d'été la guerre pourra prendre effet nous allons vers la fête de la saison d'été pourquoi ne pas dit à la gamme de retirer ses lieutenants s'il ne les retirait pas serez vous à mesure d'être responsable de ce qui va se passer parce que nous congolais nous sommes déterminés si vous allez nous exterminer par les rwandais nous sommes prêts à être exterminés que d'accepter ce qu'on appelle la colonisation rwando-hugandaise sur les sols congolais nous n'allons plus accepter on en a marre et j'existe les jeunes congolais vont vous faire une démonstration et surtout que le président congolais mais c'est félix a donc c'est qu'il n'envoie agirait je ne négocierais jamais avec le m23 une coquillée vite il n'a pas été invité aux jeux olympiques il a été invité mais il a rejeté l'évitation il a décliné l'offre des macros pourquoi parce qu'on ne peut pas aller fêter avec ce bourreau on ne peut pas aller fêter avec ce bourreau les jeux olympiques c'est une fête mais pourquoi aller fêter quand les frères sont dans les cas de déplacer les frais sont en train de mourir encore aller fêter avec c'est celui qui est supposé être le bourreau celui qui est supposé être l'ennemi numéro 1 dans la guerre que nous connaissons et pourquoi maintenant aller faire la fête avec nous peut-être qu'il peut même risquer de trouver l'occasion d'empoisonner même la personne c'est pourquoi c'est l'homme c'est l'homme peut-être que félix n'a pas trouvé nécessaire d'aller participer à un jeu avec que l'ennemi numéro un même de la guerre parce que l'union européenne à à la tête avec macros on n'est pas encore on ne peut plus aller 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 s'empointer les mains aller rire des vins aller rire des vins des vins une liqueur pour célébrer les jeux alors que les gens sont en train de couper de couper la misère je voudrais encore dire aussi aux rwandais aux ougandais vous ougandais vous rwandais surtout vous présider à rwandais vous présider à ougandais vous êtes pris pour des objets vous êtes plus vous êtes pris pour des marionnettes alors que je ne vois pas un seul et semblé qu'un gamme et où c'est venu qui peut dire à macros de faire la guerre aux belges et macros va accepter mais vous on vous prend pour des objets ouvrir de faire la guerre à votre voisin la rdc vous acceptez alors que la rdc c'est votre voisin j'irai votre voisin de toute la vie votre voisin naturel tout d'abord on gandais rwandais congolais nous sommes d'abord des africains et pourquoi vous nous vous africains ne sont pas capables d'aller imposer la guerre à l'occident ils vont accepter mais vous on vous utilisez pour faire la guerre à vos propres frères vous l'acceptez vous êtes vous êtes à notre terme vous vous appelerait des bêtes politiques est ce que réellement félix pédit à messieurs trame ou biden de faire la guerre aux canadiens et biden va accepter c'est là qu'il faut raisonner vous êtes africains et troubadou vous acceptez donner la mort à vos propres à votre propre frère africain au conte des occidentaux et vous vous trouvez à l'aise alors que la flèche retourne n'est pas possible c'est impossible les africains ne sont pas capables de dire aux européens de faire la guerre aux propres frères européens ils vont accepter maintenant vous parce que vous êtes des des bêtes politiques et vous acceptez ça comme ça je vous trouve vraiment des inutiles alors l'état qui est aussi en train de finir cette émission qu'on venait de moquer la question de l'ouganda un prévenu devant la cour militaire de la gommée a réclamé ceci bien a déclaré ceci lorsque nous sommes à l'ouganda les membres de la fc par m 23 loge dans les appartements du général mouzi fils de kabuta moses telles sont les révélations qu'a affirmé messieurs eric nkouba prévenu à la bave qui jusqu'aujourd'hui il ya des procès poursuivis pour ces derniers crimes de guerre trahison trahison alors ma question face à cela aujourd'hui à des révélations qui viennent qui est l'ouganda est derrière la rébellion d'hierroi mais nous avons dit mal par le gouvernement congolais non seulement à dénoncer mais à sanctionner pourquoi c'est dénoncer ou sanctionner n'est ce pas qu'il ya plusieurs à venir à déclarer ça au-delà de ces rapports un prévenu devant la part il a voué il a il a il est passé vous savez que réellement j'ai tout fait des réunions dans des hôtels payés par les chefs d'état-major général des dd d 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 à la personne des messieurs nous aussi oui est ce que c'est un gros à démontrer de dire que la rébellion du m23 rwanda a toujours été accompagné par certains militaires ougandais c'est juste et même les rapports des nations unies lors de l'heure démontrer noir sur blanc mais la question elle est celle ci maintenant pourquoi les gouvernements congolais travail avec cette même armée dans l'opération ou soutien la réponse est simple les militaires ougandais si les sols congolais dans la région du grand nord sont des militaires éviter officiellement sur les sols congolais et le travail à connivence avec les phares d'ici mais certains militaires ougandais dans l'era des rebelles des rebelles il y vienne comme des rebelles sur la rébellion et mettra une question qui se pose si il s'est arrivé un jour que les rebelles du m23 s'affrontent et au phare dc accompagné avec les you pdf qu'adviendra-t-il je passe bien même le gouvernement pour l'a déjà démontré les ougandais éviter officiellement vous faire la guerre au m23 s'il est arrivé qu'il ya un affrontement et qu'on s'affronte les ougandais accompagné avec les padi pour faire la guerre contre le m23 et c'est là que les m23 sont en train d'avoir peur et nous avons fait ça on appelle cela et ses erreurs et s'il arrivait que les ougandais andré s'affrontent et ici si les autres les sols congolais vous savez ne risque encore le tribunal pénal international comme il a subi à kisangani et c'est un grand piège maintenant il restait au gouvernement ougandais de choisir l'un des deux options soit il est dit l'air il retient ses soldats ses militaires dans la rébellion et accompagné réellement les phares dc soit réfusé ou rejeté l'offre et que les fadc l'ont toujours présenté dire bon venez nous aider dit bon je ne peux plus vous aider parce que je suis de l'autre côté mais dire qu'il peut jouer l'aider 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 go à la fois c'est un pied c'est d'ailleurs je dirais une tombe de ses propres mauvaises politiques je le répète nous c'est venu est déjà sûr être réglissant s'il ne veut pas retirer ses lieutenants ses militaires dans la rébellion du 1 2 3 il est en train de creuser sa propre tombe merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec georges et à la mire au cadre de l'idps ce n'est pas que vous remercie